bien le bonjour à toi mon bon et brave j'espère que tu vas bien écoute aujourd'hui je vais te montrer comment sécuriser ta crypto monnaie avec le hardware wallet de chez proki avant toute chose laisse moi vite te parler de la société proki fondée en malaisie à guala lampour en 2019 par un groupe hautement expérimenté dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement de l'aïti et depuis 2019 ils ont travaillé ils ont réussi à combiner les dernières technologies matérielles et logiciels pour créer les gars un hardware wallet des plus sécurisés et surtout des plus simples à utiliser les gars pour vos crypto monnaie avec un prix des plus attractifs mais ça on en reviendra en fin de vidéo maintenant on va voir ensemble le contenu de la petite boîte proki les gars de notre hardware wallet et pour ce faire je vais passer sur mon smartphone bon pardonne moi j'ai pas de perche rien du tout j'ai surtout tourné ça à l'arrache et à l'instinct puisses tu me pardonner pour ce manque de professionnalisme mon bon et brave oh mais tiens donc qu'est ce que c'est que ça mais c'est une boîte proki qu'est ce que la boîte contient on va découvrir ça ensemble mon bon et brave hop bon c'est une boîte qui se pique dit c'est comme un iphone mais bon ayant le gsm en main c'est pas vraiment pratique voilà le contenu de la petite boîte de notre hardware proki oui il est tout petit tout le blabla etc etc les papiers avec lesquels tu vas pouvoir à noter ta phrase avec tes petits mots oui c'est fait un petit peu la rage écoute l'instinct mon frère tu sais bien l'instinct voilà le contenu de la petite boîte proki mon bon et brave pour brancher ton hardware wallet c'est simple tu dois première difficulté c'est retirer ici ne pas avoir peur oui à une main je t'ai dit je n'avais pas prévu de faire ça comme ça mais c'est pour te montrer c'est ne pas avoir peur de parce que moi quand j'ai retiré le petit truc là je me suis dit oh la 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 c'est gk c'est quelque chose mais en fait non du tout c'est ici que le port s'insère tout simplement une fois que le port est inséré il reste plus que brancher à l'ordinateur et créer son wallet mon bon et brave et mais ça on va se retrouver sur le pc tu peux voir qu'il y a trois exemplaires avec lequel tu peux indiquer ta petite phrase de sécurité je t'invite sincèrement à inscrire le code sur les trois tu le garde bien précieusement idéalement tu ne stockes pas et les papiers pardon au même endroit parce que c'est ton seul moyen si demain tu viens perdre ton wallet qui vient se casser ou que sais-je de pouvoir retrouver ben tout ce qu'il y avait sur ton wallet quoi et je parle de des crypto je viens de te montrer où brancher ton câble usb ah ouais ouais parce que comme je te l'ai dit en format comment sur mon smartphone je pensais vraiment que j'avais pété le truc vraiment je me fais mais c'est quoi ce bordel en fait non c'est normal c'est normal une fois que ton wallet est branché à ton pc tu verras que sur ton wallet il y aura le petit texte indiqué de boss loader ouais je sais mon anglais est impeccable tu te rends sur le site de pro qui tu cliques sur get started et maintenant on va setup notre wallet ensemble tu te retrouveras face à un petit tuto le tuto est assez explicite mais n'est crainte je vais le parcours avec toi et je vais t'expliquer les phases importantes de mon côté je vais setup mon wallet mais je vais pas faire ça en vidéo avec toi non 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 première chose à faire comme je te l'ai dit tu connectes ton wallet à ton ordinateur tu cliques ensuite quand tu es sur le site internet de chez pro qui tu peux voir que en haut à droite en bleu il est marqué ou à l'aide on se retrouve sur la page connecte lourd pro qui tu vas sur check device comme je te l'ai dit une fois que tu as connecté ton wallet à ton ordinateur tu as le petit comment écran de ton wallet qui va indiquer boss l'aide l'audeur première chose à faire installer le framework rien de plus simple tu cliques sur le petit bouton bleu que tu vois en dessous framework installe tu cliques dessus ça va s'installer automatiquement tu vas devoir en retirer le port usb une fois pour déconnecter ton petit wallet et puis le reconnecter ça c'est l'installation de ton frimeware personnellement c'est un petit peu plus vite que ça une fois que c'est installé voilà à quoi ça ressemble well down faul le don sorry ton frimeware est installé tu vas pouvoir cliquer sur check device mon bon hébreu on reclique sur check device on se connecte et on arrive sur cette petite page il y à la possibilité soit de créer un nouveau wallet nous nous sommes là pour ça ou alors si tu as déjà un pro qui est que tu veux restaurer les anciennes données de ton pro qui est bien écoute ça se passe à droite mais non à se concentrer sur la gauche donc tu cliques sur le create new wallet tu confirmes sur ton pro qui ok ok ça va automatiquement changer de page et puis il va te dire que ton pro qui n'a pas de back head up du coup nous allons configurer ce fameux back head up tu cliques sur back up tu attends que ça charge mon bon et brave prépare déjà un petit big parce que ça va être le moment où tu vas devoir noter tes 20 petits mots tu cliques sur next en bas à droite et c'est là qu'il va falloir sortir le big parce que tu peux voir que sur ton petit hardware wallet des mots apparaissent tu as pris note du premier mot et là du coup il va falloir indiquer avec ton petit big sur les trois petits papiers en question tes 20 mots regarde bien en bas à gauche le premier mot du coup c'est ovale d'accord tu l'indiques à la première position une fois que tu l'as bien écrit tu cliques sur suivant et tu fais ça pour les mots les 20 mots pardon je laisse un petit peu défilé comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu comment ça se passe donc ça tous les mots que tu vois en bas à gauche tu dois les indiquer tu dois les garder et ne jamais les communiquer non jamais c'est ton seul moyen de comment dire retrouver l'accès à ton pro qui une fois que tu as pris note de tes 20 mots il va te demander une confirmation pardon vraiment il n'y a pas 20 mois il y en a 25 24 donc il va te redemander une petite confirmation de tous tes petits mots c'est l'occasion de voir si tu ne t'as pas trompé mon bon et brave maintenant tu as bien pris note de tous tes petits mots tu cliques sur next et tu vas devoir mon bon et brave setup bah ton nom indique le nom de ton wallet tu mets ce que tu veux encore une fois cela ne regarde que toi et maintenant tu crées ton copine tu peux le mettre en quatre chiffres tu peux le mettre en six chiffres enfin au final tu indiques le nombre de chiffres que tu veux mais il en faut un minimum de quatre quand tu voudras confirmer ton ping une fois que tu mettra par exemple si on part sur le l'exemple 1 2 3 4 d'accord donc 1 2 3 4 c'est le dernier chiffre tu laisse ton doigt appuyer sur ok d'accord pour valider ton pin maintenant que tu as configuré ton pin que tu as ton hardware wallet de chez proki qui est fonctionnel voilà l'interface de notre hardware wallet ah oui ici tu vas pouvoir t'envoyer ta crypto monnaie et la garder dans ta poche en toute sécurité ta crypto monnaie ne te quittera jamais mais tu es en train de te dire il me parle de 1200 crypto monnaie et ici il n'y a pas 1200 crypto monnaie non tu cliques sur add coin et je te laisse parcourir la possibilité la multitude de crypto monnaie que tu peux stocker sur ton hardware wallet quand tu te poses la question non au moment je te parle tu peux pas encore stocker de shiba inu non j'ai bien dit au moment je te parle mais pro qui a l'avantage d'avoir une équipe assez au taquet assez dynamique et les crypto monnaie les nouvelles crypto monnaie ne cesse de croître sur le wallet 1200 crypto monnaie au minimum aujourd'hui mais dans une semaine on aura peut-être 50 25 30 de plus et le shiba inu n'est crainte en fera partie c'est sûr à savoir qu'en plus de la crypto monnaie comme tu as pu le voir tu peux stocker aussi ton usdt c'est un usdt support mon bon et brave ouais franchement il est assez complet facile à prendre en main facile à utiliser coûte qu'en full souligner full souligner le design est cool je fais pas une review complète de comment du wallet non tu vas me dire mais tu finis vidéo oui je te fais une vidéo de comment le wallet fonctionne comment installer le wallet mais l'article oui l'article complet le test se fera sur le site crypto gratuit point comme mon bon et brave et je vais quand même te faire une mini petite conclusion oui mini petite parce qu'il y a des mini grande bref avant toute chose proki le hardware wallet est impressionnant de par sa sécurité de par toutes les mesures de sécurité qui sont mises autour de ton wallet c'est un wallet que tu peux mettre dans ta poche mon bon et brave c'est un wallet que tu peux embarquer partout avec toi oui la crypto monnaie ne te quittera jamais si tu cherches un hardware wallet comme bon et brave simple à utiliser et sûr proki est fait pour toi ne cherche pas plus loin et son prix mesdames et messieurs et son prix défie toute concurrence tu penses que un wallet simple à utiliser accessible à tous sûr ça coûte des centaines d'euros laisse moi te montrer le prix tout de suite de ce bon et brave hardware wallet proki tu cliques sur shop il est au prix de 48 euros et 49 centimes pour moins de 50 euros tu peux avoir ta crypto monnaie en sécurité et tu peux l'emmener partout avec toi si tu cherches un moyen simple de sécuriser ta crypto monnaie moi je me répète mais proki mon bon et brave et encore une fois fait pour toi je te parlais des 1200 crypto monnaie écoute je vais quand même cliquer pour que tu puisses voir la liste je vais pas faire 1200 non voilà c'est fini c'est tout voici déjà les crypto monnaies que tu peux stocker sur ton hardware wallet la livraison est extrêmement rapide personnellement j'ai vraiment pas eu à me plaindre les frais de transaction sont gratuits ah écoute oui non on te demande pas d'acheter un minimum de non ici tu achètes 48 euros 49 rien d'autre mon beau et brave et tu recevras ton wallet l'article complet arrivera sur crypto gratuit point comme ici je vous ai fait une fast review de comment setup ton hardware wallet et les principaux avantages ou défauts parce qu'au final là je n'ai vanté les mérites mais oui il a quand même un petit défaut le gros défaut ou petit défaut ça dépend c'est que tu es obligé de passer par l'interface web tu es obligé de passer par le site proki pour avoir accès à ta crypto monnaie tu dépends de cette interface mais bon mise à part ça le hardware wallet est génial tu as un lien en description si tu souhaites te procurer le hardware wallet de chez proki je tenais à remercier encore une fois la société proki de m'avoir envoyé ce hardware wallet pour que je puisse vous faire une review les gars je suis en pourparler avec d'autres comment dire constructeurs de hardware wallet pour vous faire une review complet et des tests sur comment sécuriser sa crypto monnaie en tout cas merci beaucoup à proki j'espère que cette vidéo t'aura quand même plus on n'a pas parlé d'ici on n'a pas parlé de comment gagner de la crypto monnaie gratuitement ou de airdrop oui non mon bon et brave j'ai préféré te parler de comment sécuriser ta crypto monnaie laisse ton like mon bon et brave oui like la vidéo partage et donne moi ton avis en commentaire active aussi cette petite cloche mon bon et brave comme ça tu ne radras pas les prochaines vidéos porte toi bien d'ici la prochaine fois mon bon et brave